le veau supérieur, c'est-à-dire qu'éther. Ainsi, le tout n'est qu'un et se trouve uni par un lien puissant, tout comme la flamme est attachée à la braise. De même, la conséquence est attachée à sa cause, et il n'est pas approprié de séparer l'un de l'autre. Et puisque nous manquons de connaissances sur l'union et le lien des mondes et leur descente les uns des autres, la connaissance de l'action des noms est mystérieuse même si leur action se trouve mentionnée dans les parchemins. Et quiconque recherche l'action des noms trouvera le poison du cobra mêlé à son miel, car il se peut que le bien soit mélangé au mal, ou le mal au bien, ou bien au moins il égarera la couche de son père, et alors il aura profané et sera retranché, à Dieu ne plaise. Ainsi, il est bon d'être humble dans sa quête pour leur connaissance, car ils sont bons pour connaître la grandeur de notre Créateur et pour faire partie de ceux qui résideront dans le monde à venir afin de goûter à la connaissance des secrets de la Torah. Voici que nous en avons terminé avec ce chapitre et avec cette section. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !